Bonjour, je m'appelle Léonard, j'ai 20 ans, je viens de Mulhouse et après deux ans de trépas, je suis en première année à l'école Grenoble INP Felma. Alors pourquoi Felma ? Avant tout parce qu'elle propose deux filières qui correspondent bien à mes envies. Je suis batteur de jazz et je suis assez curieux de voir ce que peuvent apporter les nouvelles technologies à la musique. Et il y a une filière ici qui s'appelle Cicom qui peut avoir des applications dans la musique. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi Felma. La deuxième raison qui m'a poussé à choisir Felma, c'est la notoriété du groupe Grenoble INP. Il est toujours plus reconnu dans le paysage des grandes écoles françaises et ça c'est clairement un avantage pour mon avenir. Felma s'est révélé être un bon choix. En première année, deux troncs communs se sont offerts à moi. PET pour Physique, Électronique et Télécom et PMP pour Physique, Matériaux et Procédés. Personnellement, j'ai choisi PET parce que ça correspondait mieux à ce que je voulais faire. Mais on a quand même beaucoup de cours en commun avec les PMP et ça ne nous ferme aucune porte au niveau des filières pour la deuxième année. Au niveau du programme de mon tronc commun, je le trouve assez équilibré. À côté de la logique, de l'électronique, de la physique quantique, je respire un peu avec les cours d'informatique, de langue, de macroéconomie, de traitement du signal. Mais j'ai quand même hâte de goûter aux nouveautés du deuxième semestre, notamment aux modules de préorientation qui me permettront de mieux choisir mon parcours dans l'école. Du coup, je conseillerais Felma à un ami sans aucune hésitation, à condition qu'elle propose une filière qui lui corresponde bien sûr. Une école toujours plus reconnue et qui en plus bénéficie du super bassin de recherche de Grenoble, c'est une chance à saisir. En plus, l'école mise beaucoup sur sa pluridisciplinarité. Il y a beaucoup d'élèves qui ont des intérêts très différents, qui sont rassemblés en un même lieu. Pour moi, je trouve que ça crée une diversité qui est assez enrichissante. Pour finir, je dirais que Grenoble est une ville qui vaut vraiment le coup. Quand on a la moitié des habitants qui est étudiante, impossible de s'ennuyer. Sous-titrage ST' 501